Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. De mon côté, j'étais malade pendant une bonne semaine. Il m'a fallu aussi une bonne semaine pour récupérer. Donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. Donc on va commencer avec l'effet Auto-Duck qu'on trouve dans Audacity. Donc en gros, cet effet, ça va vous permettre de baisser automatiquement le niveau, par exemple, d'une musique de fond par rapport à notre source sonore. Ça peut être par exemple un discours, un commentaire. Donc c'est utilisé pour créer des voice-over pour des post-cats ou des sets DJs pour le ramping d'une musique de fond dans les productions radio. Donc les traducteurs peuvent l'utiliser pour réduire le volume de la voix originale dès que la traduction commence. Donc ça se trouve dans le menu Effet et après Auto-Duck. Donc le montant de Duck, qui est la quantité de réduction de volume de la deuxième piste lorsqu'un signal au-dessus du niveau seuil est détecté. Donc vous aurez moins de 12 dB entre les deux pistes. Donc moins de 12 dB, c'est la valeur par défaut. Donc on va lancer Audacity. Donc j'ai la version 2.3 de Audacity, mais si vous avez la version aussi 2.4, ce sera au même emplacement. Donc le menu Effet et vous avez Auto-Duck. Donc déjà, on va créer le discours. Salut à tous, ceci est un test de l'effet Auto-Duck dans Audacity. Le menu Effet et Auto-Duck. Donc là, j'ai mon discours. Salut à tous, ceci. Donc une fois que j'ai mon discours, il me faut la musique de fond. Donc je prendrai celle-ci. Benzone Suite. Et on va... Donc on voit qu'il y a déjà une belle différence de volume. Donc ce qui est important, vous prenez votre musique de fond. Vous faites glisser au-dessus de votre discours. Et là, je vais couper. Voilà, on va couper ici. Supprimer. Et on va mettre sur toute la longueur. Voilà. Donc j'ai mes deux pistes. On va l'écouter sans l'effet Auto-Duck. Salut à tous. Donc déjà, on voit que la musique de fond est déjà assez puissante par rapport à mon discours. Donc je vais dans l'effet et je vais faire du moins l'amplification. Il me faut choisir une piste. Donc je prends la musique de fond. Et je vais réduire un petit peu, à peu près à 10 décibels. Voilà. Et on va pouvoir faire une petite écoute. Salut à tous. Ceci est un temps. Donc je prends la première piste où il y a la musique de fond. Et je vais appliquer l'effet Auto-Duck. Donc normalement, toute la musique, on voit que la forme d'onde est en continu. Lorsque je vais appliquer l'effet Auto-Duck, là où la partie où j'aurai mon discours, bien sûr, la première piste, ça devrait s'atténuer et reprendre du volume lorsqu'il y a des blancs dans le discours. Donc la première piste, on fait effet et Auto-Duck. Donc je laisse par défaut. Donc vous avez aussi un fondu en entrée et en sortie. Vous pouvez très bien modifier les valeurs. Mettre un moins 18 à votre convenance. Donc je laisse par défaut et je fais valider. Donc on voit que ça s'est réduit sur la musique de fond. Et on va pouvoir écouter cela. Salut à tous. Ceci est un test de l'effet Auto-Duck dans Audacity. Le menu Effets et Auto-Duck. Donc on voit que l'effet Auto-Duck fonctionne parfaitement. Donc ça va vous permettre de baisser automatiquement le niveau, par exemple, de musique de fond, par rapport à votre discours si vous faites du montage vidéo, etc. Bien sûr, je ne serai pas plus long. Et puis je vais dire dans les commentaires si vous utilisez cet effet. Donc si ça vous apporte quelque chose, n'oubliez pas de commenter cette vidéo et de la partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.